À présent, place à notre invité, Frédéric Morvan, bonjour. Alors, vous êtes historien et vous publiez un volumineux livre-objet baptisé « Les Bretons, l'esprit valeureux et l'âme fière ». Alors, avant d'évoquer son contenu, parlons de la forme. Pourquoi un livre-objet ? Alors, pourquoi la forme ? Le but, c'est que le livre soit attrayant, distrayant, ludique, parce qu'un livre sur les Bretons, un énième livre sur les Bretons, où il y aurait simplement des photos, ce serait un livre ordinaire, même s'il est extrêmement beau, et même s'il est très, très fier. Et je remercie Michel Laffont pour ça, parce que c'est vraiment un beau travail. Mais avec les documents en plus, parce que comme je suis un ancien chercheur au CNRS, toucher le document, l'objet, ça m'a toujours éveillé des sentiments, des éléments de passion qui font que... Là, je vois, par exemple, j'ai un enfant de 11 ans qui a regardé le livre, c'est un livre d'histoire, normalement il tournait pages, et là, il a pris les documents, il a trouvé ça bien. Il y a des petits livres à l'intérieur du livre. Oui, il y a des petits livres, par exemple, de comptes, ou alors des cartes postales aussi. Il y a un petit livre où il y a des dessins d'enfants de 1914-1918, de la Grande Guerre, qui ont fait des dessins pour illustrer ce qu'ils entendaient avec les instituteurs. Et il a regardé, et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel. C'est une manière de rendre accessible son contenu, justement, à un plus large public. Exactement, intéresser les gens, attirer les gens et leur faire comprendre que maintenant, grâce aux nouvelles technologies, aux nouvelles techniques, on peut faire des facts simulés à l'identique, parce qu'ils sont à l'identique. Ce sont des faux, et donc on peut les toucher, on peut les regarder, on peut les palper, on peut les retirer des petites pochettes, et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parlons du contenu, justement. Vous décortiquez, dans ce livre, un siècle d'histoire bretonne, de 1870 à 1970. Pourquoi cette période, précisément ? Alors, parce que c'est, en fait, la période la plus importante de la création de la République française. On pense que la République française a commencé à la Révolution française, ce n'est pas vrai. Ça a commencé en 1875, à peu près, quand la monarchie a abandonné la partie. Et les Bretons ont intégré cette République. Ils ont mis, comme d'autres Français, du temps pour l'intégrer. Et quand ils l'ont intégré, ils l'ont bien intégré. Aujourd'hui, on voit maintenant d'importants ministres qui sont bretons. Mais ce n'est pas nouveau. Dans l'entre-deux-guerres, il y avait beaucoup de ministres qui étaient bretons. Et même dans les années 1880, vous aviez des ministres qui étaient bretons. Le plus célèbre étant Aristide Briand, qui a été pris Nobel. Vous découpez ce livre en quatre grands chapitres. Le premier s'intéresse aux traditions. Deux autres s'intéressent à s'ouvrir au monde. Et sous le même drapeau, donc, qui traite des guerres. Et le dernier, la période d'après-guerre jusqu'à 1970. Côté tradition, il y a beaucoup de choses. Il y a, par exemple, la recette du kick-à-fars. Vous parlez aussi de religion, de mode de vie, de coiffe bretonne. On vient de voir, là, par exemple, un reportage sur la disparition de la dernière bigoudaine à porter quotidiennement la coiffe. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est une évolution normale. Au XIXe siècle, partout en Europe, on portait une coiffe. Les hommes portaient un chapeau. Maintenant, on ne le porte plus. Même si ça revient. Si ça revient, puisqu'on voit de plus en plus de jeunes avec des casquettes. Le chapeau a disparu. Mais maintenant, c'est une casquette qui revient. Mais c'était aussi, c'était très, très important. Les coiffes étaient extrêmement importants parce qu'elles déterminaient votre niveau dans la hiérarchie sociale, mais aussi le lieu géographique où vous habitiez. Est-ce que le mouvement des bonnets rouges, dont on vient de voir également un reportage, exprime cet esprit valeureux et cette âme fière de l'identité bretonne que vous décrivez aussi dans ton livre ? Au départ, si je me souviens bien, les bonnets rouges, c'était une lutte contre un impôt. Et très, très, très vite, on voit ce courage, parce qu'il y a eu du courage. Ça, affronter les CRS, ce n'est pas évident, surtout que... Moi, je les ai vus. Moi, je les appelais ninjas parce que ça faisait un peu peur. Et donc, il y a un courage, un esprit valeureux. Et face à l'adversité, on s'unit. Il y a un esprit communautaire qui se crée. Bon, après, on dirait ce qu'on voudra des bonnets rouges, peu importe. Mais c'est vrai qu'il y a un esprit valeureux. Les Bretons, d'après ce que j'ai analysé en travaillant sur ce sujet, sont légitimistes, progressistes, mais ils n'aiment pas être bafoués. Ils n'aiment pas... Ils peuvent obéir, pas de problème, mais quand on cherche à atteindre l'esprit communautaire, ça va moins bien. Les Bretons sont intégrés à la République française. Le livre le montre très nettement, mais il ne faut pas aller trop loin. Eh bien, merci, Frédéric Morvan. Effectivement, ce livre s'intitule « Les Bretons, l'esprit valeureux et l'âme fière », un volumineux livre-objet qui compile quelques 500 documents, dont beaucoup d'inédits également. Merci.